bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo il s'agit d'une vidéo make up des clôtures donc j'ai décidé de vous faire une vidéo encore sur des produits que j'allais me séparer parce que j'ai fait du tri notamment dans les rouges à lèvres les crayons à lèvres les crayons pour les yeux et quelques palettes et d'autres petits trucs qui viennent se rajouter voilà je vais recevoir et j'ai oui j'ai reçu entre temps parce que je vous ai pas encore filmé la vidéo pas mal de choses et donc j'ai décidé de faire un peu du tri encore une fois donc ça va arriver peut-être collé à l'autre vidéo mais voilà je vais pas attendre 15 ans de filmer cette vidéo pour pouvoir me débarrasser des produits comme je vous ai dit j'attends pas mal de choses donc voilà c'est des craquages sur plusieurs mois qui ont mis du temps à arriver etc et je me suis dit je vais me débarrasser de quelques petits trucs donc on va commencer sans plus tarder je terminerai par les palettes là je prends comme ça vient alors je me débarrasse de la huile hydratante de chez révolution donc comme ceci parce qu'en fait je trouve que c'est à mettre avant le fond de teint je trouve pas que ça m'apporte quelque chose je l'ai quand même pas mal utilisé enfin pas mal utilisé elle en est ici et je l'ai pas plus que ça elle a une odeur un peu mentholée mais elle m'apporte rien de de fou donc ça je vais donner à une copine ensuite pareil pour la base fancy que j'avais eu dans un coffret c'est la profil terre voilà base intensifiant pour les yeux en teint invisible pink je l'ai testé une seule fois elle m'a fait criser les fards à paupières alors que ma base p louise ne me les fait pas criser j'ai pas trop aimé à la paf elle est assez transparente et irisé donc ça ne me correspond pas du tout pareil à la partir chez une copine qui lui donnera une une vie plus intéressante certainement après l'embout de la base est vraiment très particulier je sais pas si vous allez voir je met sur foncé il savait une petite boule au bout en fait donc ça c'est particulier voilà ensuite je me débarrasse d'un crayon pour les yeux lèvres oui c'est pour les lèvres de chez révolution parce que les crayons pour les lèvres c'est un peu comme les pharmonos je m'en sers jamais donc plutôt que de les garder pour rien je m'en débarrasse il est violet voilà donc ça ça part aussi chez une copine vous remarquerez que je vends très rarement make up je donne d'abord et ensuite je vends donc là je me débarrasse d'un phare à paupières liquide de la marque blue me que j'avais eu dans une box je crois c'est la box de noël de my little box tout simplement pareil que les pharmonos je ne m'en sers pas elle est très jolie j'ai une fois c'est doré mais moi tout ce qui est un peu liquide etc j'ai un peu du mal sauf les chromium vous n'allez peut-être pas voir là mais c'est doré c'était la teinte chercheuse d'or voilà mais ça ça part également chez une copine ensuite j'ai un rouge à lèvres golden rose metal matt lip matt metallic lip crayon en teinte 06 pareil comme vous ai dit les crayons je m'en sers absolument pas il est vraiment magnifique c'est vraiment le genre de teintes que je porte mais ça je ne m'en sers pas donc autant que ça aille chez quelqu'un d'autre plutôt que de traîner dans un tiroir qui ne sert à rien ensuite j'ai un autre crayon à lèvres c'est de la marque kiko et c'était de la gamme intense cely laviche donc c'était la teinte 04 alors il est très joli mais bon déjà d'une il ya plus de mine et pareil les clients je ne m'en sers pas ensuite j'avais acheté un kit je crois ou alors joli je suis dans un mystery bag c'était un kit avec un espèce de de gloss métallique voilà c'est la teinte régent c'est un rouge métallique magnifique il est vraiment très joli je crois que j'ai mis peut-être une fois mais je m'en sers pas et pareil ça dans un tiroir c'est pas les choses que je préfère les gloss donc ensuite un velvette alors un salvation velvet lacquer de chez l'évolution que ça j'avais vu dans un dans un mystery bag il est violet c'est la teinte velvette vente voilà donc ça j'ai pas le garder je peux vous souhaiter parce qu'il est assez foncé mais je suis pas très femme donc je préfère m'en débarrasser toujours pareil que le gloss rouge je me débarrasse de celui ci c'est le we roll pareil je l'avais eu avec un crayon il est très très girisé très opaque enfin il est assez opaque sur la par rapport à l'autre mais voilà ce que ça donne très métallique pour moi les gloss j'aime pas trop moi j'aime pas que ça colle et c'est vrai qu'à l'heure actuelle avec les masques que je mets pratiquement plus de rouge à elle donc l'espérant que ça revienne ensuite je me débarrasse d'un crayon à lèvres de chez il a moi ce mascara que j'avais eu dans un donc je crois qu'il n'y a pas la teinte ou alors c'est pas assez couleurs wall que j'avais eu dans un calendrier de l'avant de 2000 mais 2019 alors c'est pas du tout les teintes que jamais donc peut-être que je vais le vendre ou alors je vais lui tourner je sais pas mais il est un peu orangé donc c'est pas pareil c'est pas les teintes que je mets le plus et les crayons à lèvres j'arrive pas ensuite je me débarrasse d'un monreux stylo regard de chez prescription lab c'était la teinte donc c'est un crayon comme ceci ça va et je vais donner une copie donc cela était tout léger tout utilisé très sympa mais pareil c'est pas le genre de produit que j'utilise donc si c'est pour que ça donne dans un tiroir c'est pas la peine j'en ai trois autres aussi de cette gamme j'ai pas voulu franchir à chaque fois mais j'ai le 38 de chez kiko le 07 de chez kiko et le 06 de chez kiko donc je sais qu'ils sont plus intenses mais je n'en sers pas de ça j'arrive pas bon tout ce qui est un peu comme ça c'est pas du tout mon trip après ça va servir à quelqu'un d'autre mais j'ai été en rouge à lèvres de la marque au froid je crois que j'ai mis peut-être mis une fois mais il a une odeur de de tourner de l'écailler donc pour moi je vais pas le garder la couleur est vraiment magnifique mais je vais pas le garder je vais le jeter puisque vu que je pense qu'il est périmé ensuite je me débarrasse de trois lits peintes de chez action donc c'était la marque mickey les teintes je sais pas les teintes y'a pas les teintes donc c'était des rouges à lèvres comme ça métallique je m'en sers pas également donc autant que ça est chez quelqu'un et que ça profite à la place je vais pas garder pour le garder je me débarrasse ensuite je me débarrasse d'un crayon comme ceci je sais plus où je l'avais cela c'est atteint 605 donc c'est un jeune beau couleur végétale donc ça va être assez vieux mais il est super opaque et il est très joli les risées crayons pareil je crois que j'avais mis une fois dans la muqueuse mais je m'en sers pas également ça sert à rien un double crayon également que j'ai dans my little box donc il ya doublant mais pareil je m'en sers pas donc je m'en débarrasse ensuite il reste encore quatre crayons donc un crayon pour les yeux je l'avais eu dans un soin que je crois celui là d'un côté vous avez un angle noir mais moi les crayons qui se taille j'ai vraiment du mal et vous avez un autre embout qui est blanc et lisez mais comme je vous ai dit les embouts qui se taille c'est pas pour moi il est très joli très blanc que c'était mais j'ai du mal avec les les crayons qui se taille ensuite j'en ai un autre de chez max and more mais il est tout sec donc je m'en débarrasser je crois que je l'avais eu mais quand je lève c'est le 03 deep nude voilà donc celui-là il est tout seul je m'en débarrasser ensuite chez revolution il ya le oui donc il va être le rouge à lèvres je me débarrasse également puisqu'il est vraiment tout sec de chez sec on peut plus rien en tirer du tout une défonce ta main il marque pas il est trop sec dans poubelle et le dernier crayon que je me débarrasse j'avais acheté chez stocomani je m'en souviens c'est un crayon à lèvres de chez bourgeois et c'est notre teinte nude alors à ce que je le garderai pas lui je sais pas il est comme ça c'est la teinte 13 coquettes voilà mais il est vraiment bien et j'avais bien aimé avoir si je garde pas je vais voir ça mais je pense que je m'en débarrasser parce que j'ai beaucoup trop de choses ensuite autre produit que je me débarrasse c'est un soin de teint transparent en poudre liquide sublimateur de teint effet lumière antirides anti pollution alucinogène de chez garantia donc ça je comprends pas le principe et j'ai pas du tout aimé donc c'est un soin en poudre c'est assez particulier c'est une texture liquide et quand vous le mettez sur votre main ça finit un peu en poudre poudré velours j'aime pas du tout j'ai pas compris le principe donc je m'en débarrasse également je me débarrasse également de ce produit c'est un l'instamat de chez the body shop ça fait très longtemps que je je sais même plus d'où je l'avais eu pour vous dire en fait c'est un espèce de produit qui va ratifier votre fond de teint ou alors va matifier votre rouge à lèvres rouge à lèvres en temps ils disent donc c'est assez particulier mais je pense honnêtement qu'il est périnée donc ça va partir à la poubelle et ensuite on va passer donc aux palettes je pense qu'elles vont atterrir sur vincide on va un premier temps ça sera la the burgundy bar je l'avais en je l'avais déjà et je l'avais utilisé mais je m'en disais je l'avais donné une copine et entre temps on m'a m'a planté il ya quelques temps pour un dans un swap et je l'avais acheté pour la personne et elle est totalement neuf totalement scellé il ya juste un phare qui se barre là mais qui est neuf sans il y a rien de il est pas cassé mais rien mais voilà je vais m'en débrasser je m'en sers pas et je m'en serve certainement pas ensuite je me débarrasse de deux palettes slick donc la première qui est la originale c'est les deux dernières que j'ai mais je ne les utilise pas alors il ya celle-ci voilà je suis désolé si vous en avez parlé mais mon chéri est en télétravail donc voilà et ensuite la dernière qui est la salle 7 qui est dans les couleurs un peu le coucher de soleil la bête de soleil voilà elles sont très peu utilisées ensuite je me débarrasse à contre coeur de la bat dac talk de urbain indiqué donc je les vois j'ai utilisé quelques formes ils sont quand même en bon état il ya juste eu un coup d'ongle dans celui là je sais pas si vous allez voir mais les blushs sont pas mal mais en fait ce qui me dérange le plus c'est que les parce que vous avez des fards à paupières l'autre côté dont vous avez un méroir et vous avez des fards à paupières de côté c'est une paix que je voulais absolument et je suis c'est la première fois que je suis autant déçu par une palette urbain indiqué la pigmentation n'est pas là alors que urbain indiqué c'est censé être pas mal comment dire il est pigmenté etc mais la pigmentation pour moi est pas à la hauteur de ce que je connais de chez urbain indiqué donc là je vous ai mis quatre fards donc là les deux fards foncés ça va mais les deux fards clairs sont pas ouf ouf quoi donc maintenant j'ai doutes m'en débarrasser parce que j'aime beaucoup la partie blush je vais la vendre et si elle se vende pas alors je la garderai mais je suis grave déçu en fait parce que franchement la partie blush est vraiment bien vous voyez ils sont bien pigmentés mais la partie ça va pour pire un peu déçu je vais voir si je la vends ou si ou si je la garde pour l'instant elle part et ensuite la dernière chose c'est la natural love de chez Too Faced alors tout là c'est un peu lourd je l'ai cherché pendant très longtemps ma soeur a fait des kilomètres on l'a trouvé et je ne pensais pas parce que je tièze pas elle est vraiment très belle bon il ya eu des couteaux dedans de fard elle est très peu utilisé mais je m'en sers pas on a l'impression qu'elle est beaucoup utilisé mais il ya quelques fards qui sont un peu creusé mais très peu puisque franchement j'ai utilisé très peu de fois c'est assez nude c'est plus trop ce que je fais donc voilà et je m'en sers pas elle dort sur une étagère donc je vais l'accepter à quelqu'un qui lui donnera beaucoup plus que moi mais franchement je vais faire un ou deux fois on est pote elle est bien piquantée enfin donc voilà mais bon j'ai décidé de lui donner notre vie voilà pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites moi s'il ya des choses lesquelles auxquelles que vous avez vous aurez gardé et d'autres ou lequel vous serez débarrassé j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Musique 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 Musique